Il y a eu tant belle fille Amoureux, elle a tant d'amoureux Elle ne sait lequel prendre l'an-la Elle ne sait lequel prendre C'est un petit cordonnier C'est un petit cordonnier Qu'a eu la préférence l'an-la Qu'a eu la préférence C'est en l'alliche au sang C'est en l'alliche au sang Il lui fit sa demande l'an-la Il lui fit sa demande Ma belle, si tu voulais Ma belle, si tu voulais Nous dormirions ensemble l'an-la Nous dormirions ensemble à toi Au quatre coins du lit Il vous va rudement bien Dommage Qu'on n'est pas un miroir Moi J'en ai un Attendez Elle penchait la tête On se mirant dedans Et Riait à sa propre image Et comme elle se levait Les petits grains l'eau Se mirent atteintés Avec un bruit de source Sur les cailloux Dans le soleil Ensuite Elle avait voulu ôter son costume Mais les garçons Non Gardez-le Il vous va bien mieux que vos robes Gardez-le Allez vous montrer Elle est partie Pour le village Je vais aller Eux Suivaient à quelques distances L'égrelot allait devant elle. Croyez-vous qu'il va m'entendre ? Parce que je fais du bruit à présent. Un petit vieux s'était arrêté, ouvrant la bouche d'étonnement. Mais c'est la Tia ! Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Tout le monde était sur le pas des portes. Sa chanson allait devant elle. Les gamins découraient après. C'est rouge, c'est en argent, ça brille cette fois. Il va nous voir. C'était ennuyeux d'attendre. Je n'en aurai plus besoin. Eh la Tia, où vas-tu ? Elle a montré du doigt l'église qui se dresse sur un monticule un peu en avant du village. Un endroit qui se voit de loin ? Laissez-la ! C'est les gamins qui lui font une farce. Elle, elle ne fait de tort à personne. C'est les gamins qui se voit de la tête. C'est les gamins qui se voit de la tête. C'est les gamins qui se voit de la tête. C'est les gamins qui se voit de la tête. Ainsi, tout le village a pu la voir passer. Par moments, elle secouait ses grelots fièrement dans le soleil, ou bien communiquant un mouvement à son costume, le faisant virevolter autour d'elle. Elle l'allumait dans le soleil, comme un Martin Pêcheur, ses plumes. Un cible de tous, et connu de tous, pendant que les vieux hochaient la tête et que les jeunes s'amusaient. Il s'est dirigé du côté de l'église. Elle a monté le redillon, puis est venu se planter devant la porte de la tour d'où on domine le pays. Il y a là une vieille pierre tombale, dont on avait trivé celui dont elle portait le nom, mais le nom était effacé, et qu'on avait posé de champ contre le mur sur un des côtés du porche. Mais c'est là qu'elle s'est assise, car de là, on voit d'enfilades trois routes qui viennent à vous, et qui, pointues à l'autre bout, s'élargissent en se rapprochant. Une, qui est large, noire, qui vient de l'Est. Une autre, sinueuse et blanche, c'est plutôt un simple chemin. Du nord, la troisième qui sort d'un bois au couchant, où se voit étendue à plat d'ennuyeuses montagnes bleues. Elle avait pris place sur ce rebord étroit de tombe, n'ayant qu'à tourner la tête de côté pour voir au loin tout ce qui se mouvait vers vous. Et chaque jour, elle y est revenue, quelquefois entourée d'enfants qu'il a considérés en se suçant le pouce, quelquefois en conversation avec un homme ou une femme que leur travail avait amené dans les environs, quelquefois, seules, et les gens raisonnables. Il pleuvait souvent. « Pauvre tiens ! Mais vous seriez mieux chez vous ! » Elle se fâchait. Et s'il venait ? Secouant ses grelots, tournant la tête à droite, à gauche, observant cette route-ci, cette route-là, cette troisième. Et si quelqu'un ne venait pas ? Il venait toujours quelqu'un. Un point d'abord. Un tout petit point noir qui grossissait plus ou moins vite et grandissait, prenant de la hauteur. C'était un tape-séillon, comme on dit, en marchant forain. Alors, elle se mettait debout, puis... elle se rasseillait, en secouant la tête. Ou bien... le point se divisait, augmentant rapidement de dimensions. C'était un char avec un cheval. Quelquefois aussi, un homme à bicyclette, comme on le devinait de loin, au manège des jambes, à un éclair que projetait dans le paysage le nickel de la machine. Alors, elle... ne se levait même pas, se contentant de secouer la tête. Lui... il ne venait toujours pour. Cependant, voyant de loin, elle était aussi... vue de loin. de sorte qu'elle était guettée par le village. Et les uns disaient... pauvre femme, c'est-il pourtant pas malheureux. Mais les autres... c'est quand même une bonne blague. Combien de temps a-t-elle duré ? C'est-à-dire... C'est-à-dire... Et quelques-uns parlaient déjà de porter plainte aux autorités. Qu'elle continuait à venir. Et par tous les temps, avec son costume et à se planter, tantôt secouant ses grelots, tantôt se levant, faisant le tour de l'église, sans jamais perdre de vue l'une ou l'autre des trois routes. Et ce n'était jamais lui qui venait. Mais elle n'était jamais découragée. Bien que la saison fût plus froide. Les pluies plus abondantes... et plus fréquentes. Seulement elle n'avait qu'à s'appliquer plus étroitement. Entre le mur de l'église... Tu devrais être à l'église avant toi. ... ... ... ... ... ...